Et bonjour à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler un petit peu d'EchoJack pour détendre l'atmosphère avec tous les problèmes qu'il y a eu avec Apple et on va en profiter pour tester ceci ce petit micro cravate et je remercie infiniment Pascal de me l'avoir offert EchoJack, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui sont de ma génération et qui l'ont donc connu personnellement j'en ai eu un, je ne sais pas vous c'est le monsieur patate qui avait de la pelouse, des graines de pelouse au-dessus et qui était en tissu synthétique ces graines de pelouse vous les arrosiez bien sûr et elles allaient pousser pour faire une petite moumoute en gazon ensuite vous pouviez couper les cheveux des manières les plus rocambolesques que vous vouliez afin de vous initier au talent de la coiffure et ainsi savoir que ce n'était pas le métier que vous feriez plus tard Si je vous parle d'EchoJack c'est tout simplement car j'en ai reçu un il y a quelques temps de ça mais je n'ai pas eu trop le temps de vous faire le petit podcast dans ma boîte aux lettres et un jour en allant chercher mon courrier comme tous les matins surprise un petit colissimo avec le bonhomme dedans comment ça se présente ? j'ai la boîte ici hop donc c'est une petite boîte toute simple vous voyez c'est le monsieur patate avec les cheveux qui lui qui est content et dedans il y est censé y avoir le petit EcoJack que j'ai reçu l'EchoJack que j'ai reçu est ici le mien a ramassé un petit peu puisque ça fait à peu près trois semaines que je n'ai pas été réellement là c'est votre faute aussi vous avez voulu que je fasse des podcasts à l'Apple Store donc voilà les cheveux et voilà mon EcoJack à moi qui a un petit peu ramassé d'un point de vue esthétique en fait c'est tout con ça s'appelle de la synthèse chlorophyllienne là il est exposé à la lumière et là il est de dos donc vous voyez nettement que là c'est côté vitrine c'est-à-dire chlorophylle et côté photosynthèse pardon et de l'autre côté rien du tout donc EcoJack une fois qu'il a poussé comme ceci vous pouvez couper vos petits cheveux etc le mien vous voyez il avait été personnalisé le can.fr c'est terrible EcoJack est donc disponible sur le site EcoJack.fr si je ne dis pas de connerie c'est marqué ici voilà clac il est entièrement personnalisable c'est-à-dire que si vous voulez un bonhomme avec des sourcils bleus vert, rose, magenta, violet, turquoise, pourpreu vous demandez ça à la création de votre EcoJack vous pouvez également y faire inscrire un petit mot dessus comme moi le can.fr bon c'est les personnes qui me l'ont envoyé qui l'ont choisi vous pouvez choisir différents modèles il y aura bientôt à moins que ça soit déjà en place les petits il y a des petits bonhommes les bébés EcoJack en fait et les grands modèles qui sont de 15 cm à peu près comme le mien l'EcoJack bien sûr et vous êtes pourri vous avez l'esprit mal placé c'est une horreur donc une fois que vous avez ceci il faut savoir que c'est en matériaux 100% recyclés et recyclables c'est-à-dire que ce qu'il y a dedans l'espèce de substrat sur lequel va pousser la pelouse c'est des matériaux recyclés je ne sais pas exactement ce que c'est si c'est du bois ou de la sciure on dirait que c'est de la sciure très fraîchement coupée avec du film plastique dessus, un filet tout simplement tout est recyclable et recyclé la cible c'est quoi à mon sens c'est plutôt les petits enfin ça m'étonnerait que des parents achètent ça à moins qu'ils l'offrent à leurs enfants donc à mon sens c'est assez intéressant d'une relation qu'il va y avoir avec la nature moi perso quand j'étais môme j'adorais avoir ça pour le relationnel avec la nature l'attente de voir pousser les petits grains de pelouse le premier qui sort etc t'es tout content donc c'est pour ça que je voulais vous en parler puisque 1 on me l'a envoyé donc je remercie EcoJack de m'avoir fait parvenir ce modèle et 2 parce que quand j'étais petit j'en avais un et que ça m'a rappelé pas mal de souvenirs en le recevant quand j'étais petit je mangeais aussi pas mal de crêpes au Nutella s'il y en a qui se sentent l'âme d'enfer ceci était un message subliminal voilà je crois que j'ai fait plus ou moins le tour de la question c'était Locan pour Locan.fr je vous souhaite une bonne fin de journée moi je vais poser des CV à la FNAC ciao ciao L'adamné